et voilà hello hello allo Ansa ça va bien j'avais hâte de faire ce zoom la féminité élégante et puissante à le 11 le 11 juin tu t'en viens au québec you yes allo michelle allo lydia c'est michelle qui va contribuer elle contribue déjà avec sa belle énergie je suis super contente et dans la joie de contribuer à cette classe une belle classe qui qui va qui est juste comme un commencement juste avant la fondation juste après un de d'annisar waouh ça va être l'élégance qui s'en vient au québec la douceur parce qu'elle ça la première fois que tu m'as parlé là c'était vraiment ça qui me roule en ton contact tellement douceur de ça me reconnecte à ma douceur que j'avais oublié peut-être en tout cas c'est spécial tu es une belle personne qui j'ai vraiment vraiment que tu arrives au québec donc tu es là pour nous présenter dans ce zoom qu'est ce que ça va être cette classe alors je suis aussi excitée de venir au québec et puis contribuer à ma façon co-créer ça avec les corps les vagins les vulves qui sont vraiment prêts et prêtes à recevoir cette magie vraiment c'est une magie et la magie d'être d'être sans aucune séparation sans aucune discrimination sans aucune sans aucun étouffement de ce que nous sommes réellement et véritablement tu vois juste les mots que les mots qui viennent employés là parce que c'est toi qui m'a contacté à pour faire cette pour pour faire ces classes et puis mais j'en avais pas conscience de ce qu'on allait vraiment faire dans cette classe là pour moi c'était vague tu vois juste les mots de dire je t'en avais déjà parlé les mots que tu dis l'un vulva ja utérus ben juste ces mots là ben moi je m'en étais pas rendu compte mais juste quand tu me dis tu dis encore cela ça met un inconfort à l'intérieur de moi comme s'il ya de la gêne puis j'ai pris conscience que où il ya des mémoires à l'intérieur de moi qui me mettent mal à l'aise de parler de sexe de parler de juste les mots me mettent inconfortable et et puis et c'est toi qui me contacte pour cette classe féminité joyeuse et puissante et puis finalement c'est c'est en lien avec ça donc comme si l'univers m'a envoyé quelqu'un qui va qui va aller comme réparer je sais pas qui va m'amener une réparation à l'intérieur de moi et c'est pour ça que ce zoom là j'aimerais que tu expliques vraiment c'est quoi cette classe est ce que c'est en lien justement avec des mémoires qui pourrait ces femmes qu'ils ont pourtant j'ai jamais vécu d'abus j'ai jamais vécu quoi que ce soit ben selon moi ben avec mon conscient là mais c'est spécial que je sois autant embarrassé par ces mots là et je suis sûre que je suis pas la seule dans dans toutes les femmes et puis qu'est ce que ça explique nous là cette classe oui bah oui en fait c'est ce que c'est ce que nous avons aussi évoqué moi et michelle avant c'est que cette classe vraiment avant de dire déjà elle c'était la classe qui nous choisit comme vraiment chaque chose c'est à dire elle choisit comment et nous choisir oui nous nous engageons quand vraiment nous avons cette on dit oui à la vie oui à moi oui à mon corps c'est à dire oui comment aussi se traduit ce oui c'est à dire je m'accepte je me reçois et je vais et je vais vraiment à l'avance j'avance en fait avec les capacités qui se révèlent à l'instant t mais j'y vais j'avance et je me reçois et donc cet engagement avec soi c'est ce qui nous prépare à cette à l'expansion de l'être que nous sommes c'est à dire il y a une préparation une présence mutuelle c'est à dire ça avec moi et mon corps et puis mon être infini qui est tout et qui a tout cette élégance cette présence elle est là en fait c'est pas quelque chose que nous l'allant que nous allons vraiment aller chercher non nous allons juste ouvrir nos bras et encore ouvrir s'ouvrir en fait s'ouvrir avec notre vagin parce que le vagin oui et la vulve s'ouvre pour recevoir et nous avons tellement fermé c'est à dire fermé nos capacités pour x ou y raison pas pour le jugement parce que c'est mal parce que c'est pas bien parce que parce que dans cette réalité les enfants ou bien quelqu'un qui a certaines capacités qui n'ont pas qui ne sont pas reçus par notre entourage notamment les adultes ben qu'est ce qu'on fait en fait parce qu'il ya cette peur et du coup qu'est ce qu'on fait ben on étouffe et on étouffe tout le monde parce que nous sommes étouffés nos capacités intuitives avec l'invisible avec nos capacités avec nous mêmes aussi et quelles sont ces capacités et comment elles se révèlent et elles se relèvent à travers dire oui ok je vois là je reviens à cet intérieur à qui je suis à mon être à mon savoir à ne pas donner le tort de nous mêmes et c'est comme ça en fait qu'on s'ouvre que notre vagin se réouvre pour jouir de la vie puis c'est spécial que tu dis ça parce que comme je te dis j'avais un inconfort avec ces mots là qui moi depuis toute petite là ben je sais comme si je me suis fermée à la vie je jouis pas de la vie quand tout le monde parle ah j'ai de la joie j'ai fait faire ça 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 et puis ben moi c'est comme si ah du plaisir j'ai jamais vraiment vécu ça quand j'avais fait ma dépression ma dépression en 2015 là on me disait fais quelque chose qui fait plaisir je sais pas c'est quoi qui me fait plaisir puis j'étais même rendu tu sais mon prénom c'est laetitia puis en latin ça veut dire la joie puis à un moment j'étais fâchée j'étais frustrée contre moi je sais pas pourquoi même mon prénom je commençais à le détester parce que je disais comment ça se fait que je me suis incarnée dans cette vie là mon prénom c'est la joie et j'ai jamais vécu de joie puis là cette classe c'est comme si c'est un appel à me réouvrir à une joie la joie de la femme la joie de quoi je sais pas encore mais wow ben justement en fait c'est pour ça que on dit que oui ben on n'est pas là par hasard le hasard est un grand mensonge auquel on s'identifie pour nous donner du tort vraiment et du coup ouais c'est cette classe ou bien ouais même moi en fait elle m'a choisi et elle vous a choisi donc c'est c'est ça en fait aujourd'hui c'est c'est un espace mutuel où un l'être ben toi moi et les autres en fait chacun fait un pas et l'autre fait plusieurs pas c'est dire moi mon pas moi c'est pas le même pas il est pas quantifié par le pas de mon être moi si j'ai et la preuve c'est que quand j'ai je pose juste une question oh tout s'ouvre alors c'est pas les même pas elles sont pas de cette réalité c'est pas le même calcul rien regarde vous l'avez pas reçu vraiment vous êtes une contribution pour cette crise c'est pas pour rien parce que vous avez demandé et c'est là où la magie de l'univers en fait s'actualise et se manifeste et c'est juste à nous de la recevoir oui je m'appelle la joie il ya aucune joie qu'est ce qui se passe et c'est cette question même si elle se fait à travers la colère c'est pas la frustration la culpabilité le blâme aussi de soi c'est elle qui nous a amené tout à ce que nous créons aujourd'hui et justement en fait c'est nous créons nous absorbons de la lourdeur de la charge des charges émotionnelles pour venir sauver l'autre pour sauver vraiment nos parents nos familles ce tranche générationnelle alors comment vraiment on le sauve il n'y a personne il n'y a rien à nous sauver sauf vraiment soi et même pas sauver c'est juste se reconnecter à cet orgasme à cet orgasme cosmique et divin qui est en chacun de nous et justement en fait la vulve et le vagin elles sont bas la vulve elle est située dont dont c'est dans le centre énergétique et à la création le chakra racine donc c'est là c'est là où il ya la création c'est là où il vraiment le la source ou jaillie le recevoir oui c'est vrai on reçoit de l'importe où mais c'est vraiment la source on reçoit de là on reçoit le on reçoit c'est un pan qui reçoit qui donne c'est c'est permanent en fait il ya il ya du mouvement il ya une danse et donc si cette danse parce que elle est là dans notre être infini il n'est pas séparé de de l'univers de cette danse cosmique tout bouge mais à travers le tort que nous avons donné à nous mêmes à travers sauvé et venir oui sauver vraiment l'autre sauver sauvé la terre non on a juste à co-créer avec la terre co-créer avec l'autre et donc on va vraiment on va alourdir à travers cette cette conception que nous avons fait on va s'alourdir et donc qu'est ce qu'il fait cette partie là cette vulve elle se ferme et donc parmi les sources aussi du ou bien les pas les sources mais les causes en fait du vaginisme ben c'est ça en fait la personne à un moment donné elle se ferme et du coup ses lèvres aussi se ferme et toute cette partie là se ferme et du coup elle a aussi du mal à extérioriser parce que la voix et la voix avec eux et la voix avec x elles sont étroitement liées une personne qui a du mal à extérioriser à verbaliser ne serait-elle ne serait-ce que reconnaître en fait ce qui se passe le verbaliser le mettre des mots ben c'est une perte il ya en fait ce flux c'est ce canal en fait c'est ces flux en fait je parle pas des flux énergétiques ce flux corporel tout simplement parce que nous sommes énergie donc qui commence à se libérer donc une femme qui s'exprime c'est une femme qui s'écoute c'est une femme qui s'ouvre mais pas n'importe et l'expression un pas avec travers la colère non aussi ça peut être aussi à travers la colère parfois mais juste pas juste choisir la douceur choisir vraiment de et quand je dis aussi la puissance et cette puissance de vous reconnaître que nous avons tout créé que nous avons choisi à un moment donné pour une raison ou une autre de d'absorber cette lourdeur de la prendre pour soi de venir sauver parce qu'on a des pactes parce qu'on a des vœux 1 moi je me rappelle oui des vœux familiales david des vœux familiaux way oui il ya des pactes moi je me rappelle en fait que quand j'avais avant d'avoir mon fils et et bien sûr avant de connaître access consciousness je voulais absolument un garçon déjà j'ai eu une fausse couche parce que je voulais pas avoir d'enfant et merci à mon corps d'avoir cette capacité de des côtés j'étais pas prête à avoir un enfant et du coup j'étais parce que avoir un enfant c'est aussi avoir des parce que une femme ou bien une maman on est tous maman maman de nos projets maman de nos relations donc on a cette créée cette source créatrice qui est en nous donc nous sommes toutes concernés par par l'accouchement accouché de projet accouché de ça donc j'étais pas prête à avoir un enfant j'étais pas prête à m'engager encore plus je disais souvent non je ne suis pas j'ai pas envie d'avoir des enfants parce que j'ai envie de résoudre ça et donc on est je vais créer soit disant et à un moment donné je voulais avoir donc j'ai fait fausse couche et du coup et j'étais vraiment très rassurée et confiante et clairvoyante pour aller au-delà du bruit de certaines femmes de ce qu'on me dit oh oh waouh fausse couche tout ça en fait non mon corps m'a emmené à ok c'est toi attends connecte toi à ton savoir c'est toi qui n'étais pas prête à avoir un enfant maintenant quand tu seras prête ton corps tombera un enfant et donc justement vraiment aller au delà de du bruit extérieur et donc oui c'est du bruit et c'est du bavardage donc et aller rentrer à l'intérieur pour écouter ce qui sait ce que ton corps est prêt à te dire et c'est quand je dis près selon toi qu'est ce que tu es disposé à recevoir de ton corps et donc il va pas te donner plus que ce que tu es prête à recevoir quand tu lui demandes il va te donner mais soit prête à disposer soit soit prête et disposé à recevoir tant au savoir et donc tout ça en fait si vraiment la vulve si cette partie vraiment l'amuse aussi le périnée le périnée on a pas mal on a beaucoup 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 de nombreuses croyances jugement sur le périnée qui est un muscle fragile alors que non il porte tout le corps toute notre structure musculaire et les hommes c'est pour ça que la classe est aussi ouverte aux hommes parce que les hommes aussi sont périnées quand quand oui ils ont un périnée aussi ils ont un pénis ouais et donc c'est en fait quand ils ont des mémoires qui sont entrées en eux oui parce que nous nous sommes tous en fait nous sommes tous et nous étions tous donc on est concerné comme on est concerné comme bah oui on a vraiment même si dans cette vie dans notre réalité nous avons pas subi ou vécu vraiment de l'abus ou bien du viol ou des agressions bah nous le portons en nous donc nous sommes tous concernés nous le portons dans toutes ces lignées depuis la nuit des temps oui nous le portons en nous moi je comprenais pas comment ce qu'on disait en fait des des pactes et des vœux mais je suis retourné un peu en arrière et j'ai dit ok comment tu as créé ton ton enfant mon premier physique physique parce que ma première fausse couche et puis je dis oh waouh en fait ce que je faisais c'est que je l'appelais j'avais le nom je voulais absolument un garçon je voulais absolument un garçon et je voulais je l'appelais isaac 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 moi et le papa et puis je dis oh oui je veux un garçon parce que je veux j'ai envie qu'il remplace son papa je veux qu'il soit assassin et puis je lui j'ai vraiment avant qu'il arrive avant que je sois enceinte et donc c'est comme ça qu'on crée un espace c'est comme ça qu'on crée nos choix et puis vraiment par la c'est comme ça t'avais comme créé déjà un pacte avec ton enfant qui t'est pas encore incarné parce que tu lui donnes pas une charge parce que charge ça fait qu'il ne pas le dire mais tu lui donnes une charge lui il y a déjà un pacte qui est fait lui qui va s'incarner parce que toi tu veux qu'il prenne cette place là qui ce rôle là si si on peut dire donc on s'en rend pas compte mais on fait des pactes même avec nos enfants ou de dire je t'aimerais pour pour l'éternité oh my god dis pas ça dans des prochaines vies là tu viens de tu seras peut-être conjoint et conjointe avec ton enfant et puis même si l'enfant il n'est pas heureux avec toi ben il sera comme obligé de rester avec toi parce que tu as fait un pacte dans cette vie-ci que tu vas l'aimer pour l'éternité nos paroles sont tellement puissantes donc c'est tellement vague de dire j'ai fait un pacte j'ai fait des vœux non j'ai pas fait ça mais oui on s'en rend pas compte même dans cette vie-ci on a fait déjà des vœux pour les prochaines vies ouais inconsciemment ouais oui c'est ça en fait et la puissance est vraiment aussi aller reconnaître ses choix et aller et comme en fait oui parce que c'est de la sécurité moi je l'ai fait parce que bon je n'ai pas compris au départ pour moi l'amour de tout ce tralala toute cette charge et du coup toutes ces attentes et projections qui alourdissent toute toute relation et donc ce n'est qu'après en fait maintenant il a cinq ans et puis ce n'est vraiment à partir de bon voilà après que j'ai dit oh waouh je posais des questions dit oh waouh je l'ai alourdi et pourquoi je l'ai alourdi pour qu'il comble la sécurité en fait et combien de fois nous faisons ça avec nous mêmes avec nos corps avec nos conjoints avec les avec avec même avec nos diplômes je sois reconnu à travers cette étude cette certification ça 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 à travers ce que je porte à travers vraiment tout tout ça en fait et si vraiment la seule certification était la vraie certification et la vraie identification et la vraie identité était s'identifier au savoir de son corps et le savoir instantané pas un savoir de demain non un savoir de maintenant qu'est ce qui est prêt qu'est ce qui est requis qu'est ce qui est c'est vraiment allant au delà de la l'insécurité l'insécurité pour parce que rien ne va combler cette insécurité aucun pacte aucun jugement aucun aucune attente extérieure c'est vraiment là la seule et je dis la seule et unique vérité c'est que tu as un corps qu'il est là pour toi et vous co-créer ensemble pour apporter l'aisance et pour et c'est le meilleur cadeau que nous puissions offrir à nous même à l'instant présent au futur que nous allons nous allons créer et puis aux générations à nos ancêtres pour ceux et celles qui pleurent sur leur défunt ok qu'est ce que tu peux créer pour eux à travers quel choix tu peux maintenant faire de façon différente que eux n'ont pas osé choisir et que à travers tes choix puissants que tu t'engages à travers toi tu t'honores tu peux les libérer et tu peux créer puisque l'énergie qu'est ce qu'on peut créer aujourd'hui de différent et si c'est tellement en vrai je le vois moi en hypnose là l'impact du transgénérationnel on peut tellement aller libérer que nos enfants nos ancêtres ça a été prouvé scientifiquement que toutes ces mémoires énergétiques elles sont transmises dans l'ADN donc de juste nous libérer nous on a tellement un impact sur sur toutes ces personnes même qui qui sont dans notre famille c'est j'ai dit tout souvent une histoire pour montrer l'impact du transgénérationnel dans mes formations moi les au début je faisais de l'hypnose là c'était ça avait l'air tellement trop beau pour être vrai tout tout cet impact qu'on a qui qu'on peut aller réparer puis une fois il y a un monsieur qui est venu voir une allergie au lactose et puis je lui fais la technique d'allergie ça prend une séance d'hypnose et puis il revient je revois sa femme qui était dans mes cours de yoga puis elle me je lui dis est ce qu'il y a eu est ce qu'il y a eu une belle progression de l'amélioration qui est indi il a mangé de la lasagne et foule de fromage et il n'y a eu aucune réaction alors je dis oh c'est parfait sauf qu'elle me dit est-ce que ça peut avoir un impact sur mes enfants je dis bah oui mais je débutais en hypnose je dis pourquoi ne me parle de ça elle dit j'ai deux petits garçons de 4 ans des petits jumeaux qui avaient aussi la même intolérance au lactose elle dit c'est complètement parti aussi alors que j'ai jamais travaillé sur eux c'est juste prendre conscience waouh tu rends compte on travaille sur le papa et puis donc ta classe là ça peut tellement je vois tellement une belle une belle libération de la femme et de l'homme aussi mais c'est pas juste sur nous qu'on va travailler travailler j'aime pas ce mot là oui libérer c'est révéler c'est encore plus révéler cette élégance la vraie élégance alors j'ai trouvé tout à l'heure en fait ce que c'est que l'élégance c'est révéler vraiment mais vas-y continue continue se révéler mais c'est comme c'est comme si dans cette classe on va aller ben je sais pas qui me dit si j'ai raison là mais comme se reconnecter à notre corps mais à notre vraie nature sans toutes ces couches qui nous appartiennent pas pour aller les faire comme on dit souvent dans access consciousness on est à une fracturée l'insanité oui l'insanité mais c'est ça c'est comme si on allait se reconnecter et justement à cette partie nous-mêmes qu'on a comme caché avec toutes nos fausses croyances que c'est sale le corps c'est dangereux le corps et ben moi c'était les fausses croyances dans ma famille le sexe et juste le sexe c'était tellement tabou il fallait pas parler de ça c'était comme sale et d'aller se reconnecter à cette partie enfouie en nous-mêmes pour aller tout faire exploser puis se reconnecter waouh et partout où nous avons vraiment oui c'est sale partout où nous avons rendu notre source de création sale allons-nous le changer l'honorer maintenant allons-nous le changer et si nous pouvions vraiment juste le recevoir recevoir notre notre vagin changer notre distance qui est vraiment très loin avec notre création vraiment là on va changer aller oser hein ça demande de l'audace d'aller changer notre ce que nous sommes et le changer c'est à dire juste retourner à notre vraie nature à notre notre création même pas la création à travers nos parents non parce qu'elle est elle est pas c'est pas la la vraie quoi parce que je viens à travers une famille non c'est vraiment la l'initiale la non l'initiale en fait la toute initiale parce qu'on parle vraiment dans certaines pratiques de la création initiale la source et donc si nous pouvions vraiment créer maintenant à cet instant là notre vrai corps au-delà de cette réalité au-delà de tous les jugements les définitions les projections les engagements que nous avons aussi avec nous-mêmes ces engagements je ne ferai pas vraiment je ne serai plus alors que je quand je ferai ça ou ça ou ça ou quand j'aurai ce diplôme quand j'aurai cette maison quand j'aurai cette maison quand j'aurai au fSeeing oh oulala ça alourdit le corps c'est l'opposé de l'élégance l'élégance c'est maintenant c'est je crée maintenant et j'honore et je m'honore et j'honore ce corps et pour cela vraiment il faut qu'on soit à l'écoute au percevoir de notre vagin, de notre vulve de cette partie source, créatrice puissante au delà de toutes les définitions qu'on a pu donner à ça ah oui l'honorer souvent on voit la population comme ça mais finalement c'est l'union du masculin, du féminin, même le corps et finalement comme un emboîtement qui se fait mais qui est comme parfait, comme à des pièces de puzzle qui vont aller amener la complétude c'est ça la création ? d'aller se... je sais pas oui, alors je suis un peu sortie de homme-femme parce qu'on a aussi plusieurs croyances sur ce qu'est l'homme et ce qu'est la femme et puis tout la politique sur l'égalité homme-femme et puis je parle énergie parce que nous sommes énergie vraiment, nous très très énergie et puis au delà de... il est asexué et du coup je parle de ces énergies en fait de ces énergies féminines douces clairvoyantes intuitives vulnérables authentiques et puis qui sont vraiment dans dans cette... qu'un homme peut avoir aussi pardon ? qu'un homme peut avoir aussi finalement ? non mais bien sûr et puis les énergies masculines ben non je parle de l'être on en a tous bien sûr et puis les énergies masculines ben ce sont l'action l'engagement et puis je me mets en acte maintenant et c'est cette force en fait d'aller la force en fait féminine c'est d'aller vraiment écouter écouter les choses c'est cette intuition de dire ok alors que ça ne ressemble à rien et l'énergie masculine et ben je mets en action et c'est vraiment cette 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 fusion j'allais dire infusion et ben oui infusion c'est le solide dans le liquide pour qu'il donne cette infusion là cette légèreté douce parfumée il faut les deux et il faut qu'on se réconcilie avec ce que nous sommes vraiment et ce que nous sommes vraiment parfois nous ne savons pas parce qu'il est étouffé en nous qui tu es ? qui suis-je ? donc ça non je ne suis pas qu'une femme je ne suis pas un star je suis au-delà de ça et donc ça se crée à l'instant T qu'est-ce qui est mon corps ? qu'est-ce qui est requis ? moi maintenant et ça c'est un espace tellement doux tellement puissant puissant de par son savoir je sais même si ça ne ressemble à rien mais je sais que c'est ça ce que je vais faire ou c'est ça ce que je choisirai et ça c'est c'est tu ne peux pas l'acheter il fallait se reconnecter à son intuition il fallait se reconnecter à son corps le nourrir le nourrir ouais juste se laisser guider tellement de simplicité dans la vie finalement de passer du mental à juste l'intuitif de plus casser la tête juste d'écouter ton corps et d'aller dans la bonne direction on dit que c'est trop beau pour le croire mais c'est vraiment c'est beau et c'est magnifique et il est en nous et ça demande juste de la présence vraiment la présence à ce que nous avons fait juste la présence et puis demandant comment il aimerait être et qu'est-ce qu'il aimerait choisir c'est vraiment ça change beaucoup de choses ça change beaucoup de choses en fait et même de par les témoignages les retours des gens qui ont alors les femmes sont un peu pudiques dans cette forme de pudeur et elles n'expriment pas tout à travers les témoignages c'est aussi ok mais il y a vraiment la classe féminité qui est aussi impuissante d'elle-même du coup parfois nous n'avons pas besoin d'être convaincus par les témoignages mais juste se laisser vraiment accompagner par cette intuition et ce qu'on écoute de notre corps de ce qui pétille en nous de cette légèreté vraiment c'est ça cool j'ai eu des demandes par rapport j'ai eu des demandes par rapport à cette classe est-ce qu'il y a des processus corporels je t'en avais parlé un petit peu on n'est pas supposé donner des titres tout ça mais est-ce qu'il y a des processus corporels qui vont être donnés enseignés pendant cette classe-là oui bien sûr il y aura deux processus corporels alors un le matin un l'après-midi et puis il y aura de la danse ok une danse pour bon voilà on va libérer on va prendre conscience de certaines choses ensuite on va vraiment aller les libérer éradiquer éliminer reconnaître ensuite l'éliminer l'éradiquer avec bienveillance aisance ensuite aller faire aller vraiment faire bouger toutes ces énergies qui ont envie d'être révélées d'être manifestées et d'être relevées en fait révélées en surface donc à travers vraiment la danse intuitive par des chants magnifiques et ensuite une séance dessin c'est une journée très très chargée parce que je viens de rajouter le dessin donc c'est une journée très chargée mais elle est juste top 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 les femmes en tout cas celles qui ont insisté elles m'ont dit qu'il y a un avant et il y a un après et tellement le bordel après mais c'est pas après c'est ça qu'on fait Michel m'a dit qu'il y a du bordel même alors c'est pas avant maintenant oui c'est avant on est encore dans l'avant il y a du bordel même maintenant quand elle a dit que oh je choisis la classe c'est ça Michel oui puis je perçois beaucoup et je reçois beaucoup d'élégance dans ta classe est-ce que t'as prévu une vidéo avant et après oui si vous voulez pas de vos besoins non mais moi j'ai encore un peu de pudeur pour ça désolé Michel non non on pourrait avoir des photos avant et après oui 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 du visage oui pourquoi pas juste pour que les gens puissent reconnaître leur changement oui alors tu sais le vagin du visage c'est quoi on a un vagin un autre il est là la bouche nos lèvres ouais et en fait il n'y a pas longtemps en Angleterre il y a des femmes qui ont créé un livre un ouvrage avec leur visage et leur vagin à côté bon ils ont choisi ça et puis pour montrer en fait qu'un vagin n'est pas n'a pas une forme vraiment définie auquel toutes les femmes doivent avoir une forme identique et donc c'était c'est magnifique en fait pour plus de conscience pour lever tous les voiles et les tabous sur cet organe il est il est comme mon oeil est un oeil mes cheveux sont des cheveux mon oreille oreille le nez est un nez le vagin est un vagin et donc elle est vraiment elle crée en fait pour aller relever tous les voiles autour de cette partie finalement que faudrait-il pour qu'elle qu'elle se révèle et que pour toutes les femmes en fait se révèle et puis s'honore et honore leur corps à travers leur vagin et donc j'ai aimé la photo qu'il nous a envoyé à moi et Michel sur l'événement que j'ai pas su ouvrir finalement mais tu sais on voit on voit la forme du vagin puis on voit aussi la forme du pharynx oui c'est comme on voit qu'il y a une similitude que d'aller se reconnecter à cet organe de création ça permet aussi de t'ouvrir à la voix à la communication d'être de t'exprimer exprimer c'est sortir oui donc waouh j'ai aimé ces deux photos-là c'était c'était comme un signe du corps qui nous montre regarde c'est tellement relié là ta voix et ton utérus et ton vagin juste la forme elle est comme identique donc il y a une connexion je trouvais ça beau et puis c'est prouvé scientifiquement en fait que l'état en fait du vagin il est étroitement lié à l'état du vraiment pas l'état mais vraiment la situation de la gorge et puis en énergétique en fait au niveau du vagin et de la vulve on a le centre énergétique qui est le le chakra racine et c'est là où on a le savoir et il est bloqué par la culpabilité qui est dans le chakra de la gorge et le chakra de la gorge c'est la vérité normalement c'est le chakra de la vérité et qui est bloqué par les mensonges et donc quand tu lis et la culpabilité est un implant distracteur et qui nous distrait de notre conscience de notre vraiment alignement de ce qui est juste pour nous aujourd'hui à l'instant T et puis pour débloquer ça il faut débloquer il faut libérer il faut mais voilà on libère on choisit de libérer vraiment les mensonges que nous avons là et puis et puis la culpabilité qui va venir vraiment percer ces mensonges justement et du coup extérioriser verbaliser et c'est ce qui se passe aujourd'hui la terre elle a reçu beaucoup de guerres beaucoup d'énergie masculine beaucoup de souffrance et aujourd'hui c'est le vagin de la terre qui a envie de s'exprimer à travers la douceur et plusieurs femmes sont en éveil aujourd'hui plusieurs femmes dans le monde entier sont en éveil et cet éveil il ne peut pas venir autrement en fait il ne peut pas venir autrement qu'ici en fait de notre vulve de notre vagin c'est ça notre puissance nous donnons l'essence nous donnons la vie nous portons la vie et même parce que là oui une femme un corps de femme porte la vie et elle a des bébés et ce sont ses relations oui c'est un bébé ou pas mais c'est le même fonctionnement oui elle a ses relations comment sont ses relations comment sont ses projets comment est sa relation avec son vagin donc vraiment le vagin de la terre le vagin terrestre là il se réveille à travers vraiment chaque femme waouh c'est tellement beau waouh il t'a choisi et oui il m'a choisi et oui je suis prête et quoi de très possible et quel futur allons-nous créer oui merci à ce corps j'apprends à l'admirer de jour en jour je vraiment j'apprends à l'admirer j'ai pas envie de pleurer mais bon j'apprends à l'admirer j'apprends à l'honorer j'apprends à honorer mon vagin parce que parfois aussi à force de ne pas exprimer de vouloir intérioriser tout parce que c'est mal de dire c'est mal d'exprimer il faut garder tout il faut réprimer en nous en fait et qu'est-ce qu'on fait en fait c'est comme vraiment une maison avec une cave et donc on met tout dans la cave mais à un moment donné la cave elle s'explose donc ma cave à moi elle s'est explosée à un moment donné et puis je l'ai écoutée maintenant je la lèche et puis on s'élève on s'élève on s'élève c'est magnifique et donc apprenons-nous à honorer apprenons-nous à honorer notre cave qui est une cave à trésor et c'est une question un petit peu technique parce que moi je sais que j'ai appris des questions avec des participants mais est-ce que finalement les processus ou d'un côté il ne faut pas avoir d'attente avec le processus on le sait avec Access ça peut travailler tellement d'affaires mais est-ce que c'est des processus pour ceux qui veulent l'intégrer dans leur travail est-ce que ces processus vont finalement permettre à la femme de s'exprimer encore plus et puis même d'aller enlever tout j'ai quelques personnes dans ma tête qui m'ont posé des questions puis qu'eux ils ont vécu de l'abus sexuel est-ce que ça peut les alléger pour ça aussi ou pas du tout on ne peut pas mettre pas du tout mais bien sûr que oui mais bien sûr que oui parce que nous n'avons pas reçu certaines ne se sentent en fait pas concernées parce qu'elles n'ont pas reçu d'abus physiquement mais nous on l'a dans l'ADN l'abus ben il est en nous en fait les femmes ont été violées les femmes magiciennes et sorcières ont été brûlées donc tout ça nous le portons et l'abus c'est pas juste sexuel c'est l'abus comme moi je parle moi j'ai jamais été jamais je suis en processus de ça mais de mettre mes limites de dire non aux gens quand moi ça ne me convient pas ben ceci c'est de l'abus envers nous-mêmes c'est tellement large l'abus c'est le vrai abus l'abus encore par la voix de ne pas être capable de dire ce qu'on pense ouais c'est ça et vraiment ça permet de changer tellement de choses tellement de vraiment il y a j'ai un cas qui a une personne en fait qui s'est formée à ça une médecin et puis elle avait changé elle contribuait à un cas de vaginisme et juste en une séance ouais tu vas me dire ah ouais mais non oui c'est magique non non c'est magique en une séance il y a un vaginisme et il y a plein d'autres d'autres témoignages que les femmes témoignent et c'est beau c'est beau c'est tellement beau oui bien sûr il y a l'abus si c'est pas nous c'est nos mamans c'est nos grand-mères c'est toute notre lignée on n'est pas et donc quoi d'autre est possible pour recevoir l'appel de cette classe et puis nous rejoins Michel c'est le fun parce qu'elle vient avec son mari et puis moi aussi je viens avec mon mari je me posais la question est-ce que cette classe va permettre justement à un couple d'aller encore plus se reconnecter je ne sais pas ça dis-moi pas non par sarcasme alors ok qu'est-ce que tu en sais ou bien non Pascal qu'est-ce que qu'est-ce que tu en sais en fait parce que Pascal elle nous a dit elle nous a partagé parce que tu t'imagines tu te rappelles en fait Laetitia elle est venue vraiment à la fin du premier zoom et puis elle a dit je contribue et j'assiste et j'emmène mon mari donc qu'est-ce que tu sais Michel par rapport à ça par rapport au couple qu'est-ce que ça va apporter au couple à la relation et à toutes les relations vraiment à toutes les relations qu'est-ce que je sais c'est parce que je le vis présentement moi et mon mari on est vraiment on n'est pas homme et femme on sait qu'on a chacun en nous le masculin le féminin et en plus tu as vraiment éveillé le fait que je l'ai dit ça a éveillé le lendemain que j'ai choisi de lancer le show à Pascal parce que c'est ça tu sais en fin de compte c'est qu'est-ce que je ressens de cette classe-là c'est que le couple va former une identité on est chacun de notre propre identité mais ensemble on forme encore plus de contributions on a une plus grande contribution ensemble ça amène une plus grande contribution à reconnaître l'autre pour qui il est et plus que tu te reconnais toi plus que tu nettoies en toi plus que tu peux voir l'autre et moi ça m'amène beaucoup qu'est-ce que ça m'amène c'est surtout sur l'élégance que ça m'a vraiment accrochée comment que je prends conscience que j'adore le raffinement j'adore l'élégance j'adore puis que tu dis qu'il va y avoir une danse ça me fait vibrer parce que moi j'ai mis de côté la danse et la danse c'est ça que ça m'amenait à être plus en communion avec mon corps et moi je trouve que qu'est-ce que ça va faire avec le couple les gens qui vont venir même ceux qui sont pas en couple ils vont rencontrer un partenaire puis ils vont pouvoir être plus en communion à comprendre plus à reconnaître plus l'autre pour qui il est parce que plus on est présent avec notre corps tout ce qu'on peut reconnaître on peut pas reconnaître quelque chose que si on n'est pas capable de le reconnaître en nous moi qu'est-ce que je trouve cette place-là va amener une expansion des possibilités au niveau des coupes vérité tu l'as vu pas maintenant vérité cette expansion on n'a pas commencé maintenant oh oui elle est déjà expansée mais je le dis puis en plus il n'y a pas de priorité alors les gens peuvent venir sans avoir été dans accès vraiment ça amène une expansion moi c'est pour ça que j'avais vu tout de suite l'énergie en plus ton énergie en cercle c'est que tu as une énergie de recevoir les gens pour qui ils sont parce que tu l'as tu l'as reconnu en toi aussi c'est le miracle du vagin c'est le miracle il reçoit tout le monde pour donner la vie pour donner la vie pour donner la vie pour donner et vraiment pour donner la vie la vie la vie à nos relations à nos projets c'est beau ce que tu il y a combien d'abus qu'on n'est pas conscient il y a beaucoup de relations entre femmes moi je vais vraiment je vous dis je l'ai choisi c'est pour la relation avec les femmes parce que moi je n'ai pas de difficulté avec les relations avec les hommes c'est avec les femmes mais reconnaître combien il y a d'abus que j'ai vécu face à des femmes que je veux libérer moi c'est les relations avec d'autres vulves d'autres vagins que j'ai de la difficulté et ce n'est pas la relation que j'ai même si j'ai été abusée j'ai été violée ce n'est pas ça qui me dérange mes relations que j'ai eues avec les femmes et c'est vraiment d'aller vraiment libérer tous ces abus-là qu'il y a face à d'autres mémoires et toutes les possibilités que je me dis c'est magnifique parce que moi je veux avoir plus je sais que c'est possible parce que je le vois je suis capable avec l'accès je rencontre d'autres femmes que je suis capable d'avoir des belles relations aussi mais souvent il y a des mémoires d'abus qui sont présentes chez les femmes et ça crée ces compétitions et c'est toute cette libération-là ça va aller plus loin que juste au niveau de la relation avec l'homme c'est vraiment la relation avec les femmes qui va transformer oui moi ce que je perçois Michel quand tu parles de l'abus avec les femmes moi ce que ça réveille en moi c'est même l'abus avec notre propre mère oui on a tous nos histoires mais quand tu as parlé d'abus avec les femmes ça a comme pétillé dans mon corps parce que c'est positif, négatif j'en sais rien c'est comme si il y a quelque chose qui sortait déjà de ma poitrine comme si l'abus l'abus même avec ma propre mère souvent on identifie l'abus homme et femme mais c'est tellement vrai ce que tu dis l'abus avec notre propre mère parfois parce qu'on s'est fait abuser des fois même le regard de notre mère envers nous de la jalousie ou une compétition avec le père que la mère il y a eu beaucoup il y a beaucoup de personnes qui parlent de la jalousie de la mère face à son enfant par rapport au père ou même les enfants qui viennent pas détruire un couple mais que le couple oui se casse parce qu'il y a l'enfant qui se met entre deux alors que l'enfant ne demande pas à détruire un couple mais que les interprétations entre couples des fois ça casse même un couple quand on est trop l'abus c'est tellement large wow c'est pas juste un bon niveau physique c'est fort c'est top c'est fort pardon c'est fort en fait l'expansion et l'élan que cette classe prend déjà maintenant c'est à dire on se faufile déjà maintenant au coin que nous avons caché à ces espaces que nous avons étouffé entre la maman et les tabous vraiment on dévoile ces tabous entre la maman non c'est bien c'est contributif c'est le meilleur cadeau que nous puissions vraiment nous offrir déjà à nous et puis à nos mamans qu'elle soit dans cette vie ou qu'elle soit partie nous créons pour la terre et c'est ce qui est requis pour nous d'aller vraiment d'aller reconnaître et c'est ça cette puissance parce que c'est vrai pour aller reconnaître pour aller voir quelque chose sans la juger c'est une force et qui n'est pas donné qui n'est pas choisi par n'importe qui et donc d'aller vraiment ok dire et puis c'est une puissance dans les deux c'est-à-dire ok j'y vais ça demande du courage et de l'audace mais en même temps j'ai tout le savoir et j'ai toute la conscience qui m'accompagne dans ce chemin et dans cet espace d'aller voir l'ombre d'aller voir ce que nous appelons le ce que nous appelons en fait les ténèbres et la lumière et tout ça mais bon pour moi c'est juste des choix que nous avons que nous avons créés et puis aujourd'hui ok ils se manifestent et nous disent que tout est ok pour qu'on aille avec aisance avec bienveillance tendresse pour voir ce que nous avons créé et avoir de la gratitude à tout ce que nous avons créé avec ces gens-là et puis qu'est-ce qui est requis maintenant qu'est-ce que ça demande pour être libéré et ça c'est une puissance c'est une puissance parce que nous changeons la terre nous changeons le monde nous changeons le vagin de la terre et c'est vraiment c'est la puissance c'est d'aller voir et d'aller observer ce que nous avons caché sous les tapis et ce ne sont pas sous les tapis juste dans nos cellules et donc on va rentrer dans nos cellules on va rentrer dans des coins des coins noirs qui n'ont jamais été visités par celles qui habitent le corps et donc oui et donc la seule la seule bougie ou la seule lumière comme ça ou la torche c'est notre conscience et notre laisser-être et c'est ça et c'est ce qui vient après c'est ce qui nous allège c'est ce qui nous apporte l'élégance parce que l'élégance ce n'est pas un stade auquel nous nous arrivons non c'est tout un espace que nous découvrons nous-mêmes à travers l'engagement nous-mêmes et cet engagement d'aller voir ça d'aller voir toutes les relations mère père avec nos enfants et puis dire ok maintenant on n'a pas ça n'a ce n'est plus en fait il n'y a aucun ça pue d'une tête c'est mieux d'être ça ne sert à rien de garder ce passé de mettre de l'oxygène et c'est beau et c'est beau voilà c'est vraiment un peu on a parlé un peu de plein de choses c'est vraiment c'est très puissant c'est magnifique je ne sais pas combien de temps déjà on a parlé pour que le monde écoute jusqu'au bout ouais non là je pense que ça on est à une heure à peu près ok parfait c'est magnifique mais merci merci et c'est tellement et c'est dans même pas trois mois là j'ai tellement hâte c'est magnifique et puis merci Michel merci tellement Michel de ta contribution je le sens que tu vas apporter tellement à cette classe aussi merci de ton ouverture merci de wow de ton bagage que tu nous amènes je voudrais juste dire l'invitation à cette classe c'est vraiment les gens d'être présents avec leur corps finalement une classe que vous pouvez être en présence avec votre corps et en étant en présent avec votre corps vous allez pouvoir choisir ce que vous désirez dans la vie oui c'est ce que je ressens parce qu'on est présent dans notre corps et imagine en plus cette classe c'est juste une ouverture à la fondation qui est juste après quatre jours d'avoir déjà allé déblayer toute cette affaire-là puis après d'aller nettoyer encore plus dans les profondeurs des fondations avec les quatre jours d'Ansar qui suivent c'est comme un cadeau qu'on s'offre au début d'aller enlever déjà la source comme elle disait Anne-Sar et c'est Anne-Sar ou An-Sar parce que des fois le monde me dit c'est Anne-Sar et des fois c'est Anne-Sar comment on prononce ton prénom en fait ? oui on ne respecte pas le irrationnel comme je suis et comme sont les prénoms en fait on ne respecte pas l'orthographe donc les prononciations en fait c'est Anne-Sar on prononce le N ok parfait parce que là c'est tout le temps les deux Anne-Sar comme moi moi ça s'écrit Laëtitia on ne dit pas Laëtitia on dit Laëtitia oui Laëtitia oui voilà mais ça fait ta particularité ton ton unicité c'est parfait merci 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 à vous pour cette invitation on va se faire aussi dans un magnifique espace qui va vraiment nous recevoir c'est aussi quelle contribution cet espace serait pour notre classe pour nos corps ça s'appelle le Manoir Saint Sauveur mais c'est même pas même le mot manoir c'est comme si on va aller retrouver notre puissance notre souveraineté ben le mot manoir juste le mot manoir je trouve ça beau ça me fait penser à toute l'histoire qu'on a appris parce que moi je viens de ton coin je viens de la France aussi et toute l'histoire qu'on a appris quand on était petite avec les rois pour moi c'est comme si on va aller retrouver notre souveraineté notre puissance notre divinité puis on s'en va au Manoir Saint Sauveur c'est beau j'ai amené ma robe princesse ben oui tu peux ben oui tu peux vraiment carrément ben oui il est temps élégante et puissante il est temps qu'en sonore même ta classe ça signifie ça les reines les rois ils étaient juste élégants et puissants et qu'ils étaient présents pas qu'ils étaient vraiment présents alors qu'ils étaient là qu'ils étaient là en fait ils étaient là ils étaient présents alors qui veut nous rejoindre au Manoir Saint Sauveur ouais qui est prêt qui a l'audace ou tous la bienveillance avec son corps à travers cette classe d'apporter encore plus de bienveillance de tendresse et puis d'actualiser des espaces que nous ne pouvons même pas décrire avec les mots qui sont vraiment que c'est notre corps qui nous emmène à ces espaces allez-y allez-y c'est beau c'est beau c'est beau je suis tellement ravie de créer cela avec vous au Québec et tellement j'ai hâte de vous rencontrer physiquement donc ça a lieu le 11 juin et après la fondation mais il n'y a pas d'obligation parce que tout le monde ne connait pas la fondation et toutes les classes c'est vraiment tu peux tu peux t'inscrire à la classe féminité puis avoir jamais fait de bas rien du tout puis tu n'es pas obligé d'aller faire après les 4 jours de fondation ça n'a rien à voir ces deux classes complètement différentes puis si tu veux pas venir si tu veux aller à la fondation tu n'es pas obligé non plus le sens inverse c'est pareil tu n'es pas obligé d'aller à la classe féminité ça c'est juste la spécificité d'Anne Sart qui vient au Québec mais quoi d'autre est possible pourquoi pas faire les deux quoi d'autre est possible comment ça devient mieux que ça juste écouter notre corps qu'est-ce que ça serait si tu choisissais cette classe dans 5 ans qu'est-ce que ça serait de ta vie dans 5 ans si tu choisissais cette classe juste d'écouter notre corps est-ce que ça pétit est-ce qu'il y a de l'ouverture ou si tu es tout rabougri bon ben ok oublie ça mais s'il y a mais s'il y a la moindre ouverture un moindre pétillement la moindre joie ou juste tu vois plein de possibilités ok choisis écoute pas ton mental écoute ton coeur écoute tes intuitions est-ce que c'est cette classe-là on a la bonne classe pour les intuitions en tout cas merci merci le plaisir le plaisir est partagé merci merci à vous et à très bientôt je suis excitée de vous rencontrer bisous 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 salut